Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Renowatio Imperii sur Total War Warhammer 2, dans laquelle on joue Balthazar Gelt et l'Empire des Hommes, avec comme objectif de reformer l'Empire, donc de contrôler entièrement... Non, c'est pas ça, de contrôler entièrement les provinces qui sont citées ici, c'est-à-dire le Nordland, Ostland, Orland, Midenland, pas super originaux, Talabäckland, Ostermark, Reichland, Stirland, Haverland, Wissenland et les Terres Désolées, qui voulaient faire leur maligne, qui se sont dit nous on va pas s'appeler comme les autres, bon vous me direz il y a Ostermark aussi, qui est une marche donc du coup, j'imagine, ouais voilà effectivement au bout du bout. Ok donc on voit, donc Ostermark c'est jusque là-bas au bout, si on va dans le Nordland c'est tout au nord, c'est quand même très très loin, les Terres Désolées, bon on l'a vu c'est juste ici, et puis si on va sur le Wissenland, c'est tout au sud, on a même encore ici, la Verland, ici, qu'on devra avoir. Ça devrait pas poser trop de problèmes a priori, ce qui peut se poser, ce que j'avais eu, parce que j'ai quand même déjà testé cette campagne une fois, je l'avais commencé, je me suis arrêté en me disant justement que ça pourrait être intéressant de la faire, donc j'allais pas la continuer. Ce qui peut poser problème, et ce qui m'avait posé problème, c'est qu'on doit récupérer typiquement Marionbourg, et l'autre ville des Terres Désolées, qui est Gorcelle, qui est par là si je ne me trompe pas. Le gros problème, c'est que Marionbourg commence en guerre, si on regarde ici. Marionbourg commence en guerre avec la Bretonnie, et puis, alors j'imagine que certaines fois elle va gagner, certaines fois elle va perdre, je pense que c'est assez équilibré comme bataille au début, on voit qu'eux sont en rang de force 78, la Bretonnie est en rang de force 3. Alors non, ça devrait pas du tout être équilibré, a priori, si la Bretonnie attaque correctement, il devrait vraiment s'en sortir tranquillement. La Bretonnie, l'idée c'est pas forcément de s'attaquer à la Bretonnie, c'est plutôt de pouvoir commercer avec la Bretonnie, donc ça peut être un petit peu embêtant, si on doit rentrer en guerre contre eux pour récupérer ça. Un autre truc que j'avais eu, qui était vraiment assez négatif dans cette campagne, c'était qu'une des villes, ici du Wissenland, si je ne me trompe pas, Wissenburg, ou Feildorf, je ne sais plus laquelle, avait été prise par les nains, et les nains, déjà c'est fat, et en plus c'est nos alliés qui ont commerce, donc on commerce assez facilement, on a une bonne relation avec les nains. Donc c'était un petit peu problématique, mais si c'est le cas, on devra aller s'abatter du nain, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc on a fini, là on est toujours sur notre premier tour de jeu, on vient de finir la bataille, on s'est mis à récupérer nos troupes ici, puis à en recruter de nouvelles, donc on n'a rien à faire ici à Aldorf, très bien, on va regarder un petit peu la diplomatie pour voir ce qu'on peut en tirer. On voit qu'on a des packs de non-agression, les packs de non-agression, du coup c'est des provinces qu'on va essayer de manger diplomatiquement, c'est tout à fait possible, on a une option qui s'appelle rejoindre une confédération, qui fait qu'en fait ils ajoutent leur ville et leurs armées à nous, si vous voulez. Actuellement, comme vous voyez, c'est pas possible. Bon évidemment, pour que ce soit possible, il faut non seulement qu'on ait un rang supérieur au leur, c'est-à-dire qu'on soit plus balèze qu'eux, qu'ils soient dans une forme de danger et qu'on ait une très bonne relation avec eux. Actuellement, on n'a pas une très bonne relation avec eux, on a une bonne relation avec eux, ça va bien, elle s'améliore, elle est cool, ok, très bien, mais on est moins bon qu'eux, donc il n'y aurait vraiment aucune raison qu'ils accèdent. Donc ça, ça va être un des moyens, en gros ça va être un petit peu l'idée, c'est que certaines provinces, on va les manger comme ça, et certaines autres, on va les manger par la force. Typiquement, le Midenheim, qui actuellement a une bonne relation avec nous, Midland, pardon, qui a actuellement une bonne relation avec nous, mais qui baisse, parce qu'ils ont une aversion contre nous, donc elle va baisser de manière systématique, pendant en tout cas un bon moment, vous voyez que la relation se détériore. Donc du coup, le Midenland, je pense qu'on va devoir s'en occuper par la force après, et donc on va essayer d'éviter d'accepter les pactes de non-agression avec eux, ou les demandes de traités commerciaux. On voit qu'on a un logo commercial ici, toutes les provinces avec lesquelles on a, toutes les provinces qu'on touche en fait, on peut faire du commerce, on peut théoriquement faire du commerce avec, c'est ce que ça, ça dit, en Eustermark on n'a pas de frontières, donc on ne peut pas faire de commerce avec. Wissenland, même chose, mais les autres, le Ostenland, Ostenland, avec qui on n'a pas, alors c'est un peu surprenant Ostenland d'avoir, on n'a pas de frontières non plus, par contre on a la rivière peut-être, c'est peut-être pour ça, vu qu'on peut les rejoindre par la rivière. Le Talabekland qui est juste là, on pourrait faire du commerce avec eux. D'ailleurs le Talabekland, on voit qu'on a une très très bonne relation, on est à 48, on va déjà voir ce qu'on peut faire. Donc ils accepteraient sans problème un pacte de non-agression, un accord commercial. On va leur proposer un accord commercial, on va récupérer 55, ils vont récupérer 55 de cet accord commercial, très bien. C'est toujours ça de prix. Et puis pacte de non-agression, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a un accord commercial avec eux, les relations vont s'améliorer, on voit qu'elles s'améliorent plus. Avant on allait passer de 48 à 49, maintenant de 48 à 59. Si je fais un pacte de non-agression avec eux, ce qu'ils devraient accepter, ça va encore augmenter, 48 à 74, et donc plus on va aller, plus on va leur demander, leur proposer des choses. On peut aussi proposer un accès militaire, on voit qu'ils ont moins de chances d'accepter, mais on peut leur proposer. Ils nous proposent une alliance défensive, je ne vais pas dire oui tout de suite. Je ne vais pas dire oui tout de suite. On verra par la suite pour ce qui est des alliances défensives, pour plusieurs raisons. La première, alors ça je ne suis pas sûr, peut-être que vous me corrigerez là-dessus, ce serait avec plaisir d'ailleurs, si vous le savez. Il me semble que si on a une alliance avec quelqu'un, ça compte dans ce qu'ils considèrent être leur force. Ça veut dire que c'est plus compliqué pour nous de leur demander de rejoindre une confédération. Donc du coup, vu qu'on veut qu'ils rejoignent une confédération avec nous, on a envie qu'ils soient relativement faibles, si vous voulez. Donc on a envie qu'ils soient un petit peu sans défense. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir une alliance militaire avec eux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est moins le problème dans le cas d'une alliance défensive, mais c'est un peu le problème d'une alliance militaire, c'est que les IA sont des... sont des glands, quoi. Il n'y a pas tellement d'autres mots. En tout cas d'un point de vue stratégique, c'est vraiment des glands. Donc ils vont déclarer des guerres sans arrêt, sans aucune raison, du monde partout. Et les premières parties que j'ai faites, je me suis allié relativement systématiquement, parce qu'on se dit « Ah, une alliance, cool ! » Surtout, on a l'habitude de jouer à l'Europe à l'Universaire, ils se disent « Ah, on peut faire une alliance avec eux, trop cool ! » On pourra les utiliser pour attaquer, ça va bien se passer. Alors déjà, pas vraiment, franchement. Que les choses soient claires. Et puis deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est nous qui nous retrouvons amenés dans 12 guerres à la fois. Donc pour le moment, non, pour ce qui est des alliances défensives. Donc on va attendre. Les relations vont s'améliorer. Quand elles s'amélioreront, on demandera un accès militaire. Quand on aura demandé un accès militaire, elles vont encore s'améliorer. On sera plus forts qu'eux. On va pouvoir leur demander de rejoindre une confédération. Ça va prendre un moment, mais ça va être faisable. On va regarder qui d'autre. Alors l'Austinland, avec qui on pourrait faire un accord commercial, on voit qu'avec eux, ça se détériore assez fortement, vu que justement, on a un traité avec le Talabecland. Ça c'est sûr, ils ne s'entendent pas trop bien l'un avec l'autre. On va quand même essayer d'aller chercher au moins un accord commercial. Propose un pack de non-agression. On va l'accepter. Faisons un pack de non-agression. Ce qui fait que ça va réaugmenter un petit peu nos relations. On va quand même leur reproposer un accord commercial. Non, ils rejettent. Logique. Mais peut-être que le prochain tour. Il n'y a pas de pénalité. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez leur demander de rejoindre une confédération. Il n'y aura pas de pénalité. Donc ce n'est pas un souci. Donc on pourra leur demander au prochain tour, éventuellement, un accord commercial. Donc on a déjà envoyé un accord commercial ici, qui nous rapporte 55. Midland. Donc on pourrait faire un accord commercial. On ne va pas le faire. Marienburg. On pourrait faire un accord commercial. On pourrait théoriquement le faire. Ils n'accepteraient pas. On ne va pas faire un pack de non-agression non plus. On verra ce qu'on fait avec eux après. Nordland. On pourrait essayer. Voir si on peut faire un... On pourrait faire un pack de non-agression. Mais là aussi, je pense que c'est des gens... Alors on verra. Puisque l'avantage du Nordland, c'est qu'ils sont au nord. Et du coup, c'est eux qui vont un petit peu devoir s'occuper des incursions des Norsks. Les hommes qui sont au nord. Et puis, ce sera la première ligne de défense contre le chaos. Donc on pourra peut-être les laisser tranquilles. Pour le moment, cela dit, je pense qu'on va appuyer sur le gros bouton fin du tour ici, qu'on n'a pas encore touché. Pour laisser un petit peu les choses se faire. Donc allons-y. Puis là, vous allez voir, comme je l'ai dit, que ça va prendre un petit moment. On a toutes les factions qui défilent. On voit leurs forces, si on les connaît. On voit les liens qu'on a avec eux, si on les traités qu'on a avec eux, si on les connaît. Et leur opinion, si on le peut. Mais on voit que ça prend vraiment énormément de temps. On voit qu'on est en guerre contre pas mal de tribus de peau verte. Il faudra se méfier un petit peu de ça aussi, histoire de ne pas... Ça, c'est indé. Pour être honnête, il y a 2-3 moments où ce jeu me rend absolument fou. Donc on voit qu'eux se sont mis en garnison. Très bien. Et ces moments, c'est typiquement des moments qui se passent sur la carte. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, se battre contre une armée. Puis tout d'un coup, on a une armée qui arrive par un autre côté. Puis qui est en fait hostile contre nous, parce que raison. Et puis du coup, on se fait prendre et piller notre ville instantanément. Et puis le pire qui arrive, moi, c'est encore le truc qui me rend le plus fou. C'est quand vous avez tout d'un coup soit une rébellion dans votre province éloignée. Soit, je ne sais pas, une incursion d'hommes bêtes qui arrive chez vous. Et puis les hommes bêtes vous attaquent votre ville. Ils la rasent. Et puis le tour d'après, votre allié arrive et vous recolonise votre ville. Et vous avez perdu votre ville. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est votre allié qui l'a récupérée. Et ça arrive systématiquement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a une colonie, donc une ville en ruine, il y a moyen de la recoloniser. On verra. Et l'IA, c'est la première chose qu'elle fait de manière systématique. Dès le moment où il y a une colonie en ruine, elle va tout de suite, elle arrête tout ce qu'elle fait. Elle va tout de suite la recoloniser. Ce qui fait, comme je disais, des fois, on se retrouve dans des situations qui sont vraiment gonflantes. Genre, on pourrait tout à fait imaginer prendre cette ville. Donc, avoir l'entier de notre province là. Tout va bien, on peut mettre des ordres, tout fonctionne bien. On perd ça contre, justement, des hommes bêtes ou des scavennes ou j'en sais rien. Ça se fait raser. Et puis, Marienburg ou même la Bretonie arrive et puis la recolonise instantanément le tour d'après. Et on ne peut rien faire. Si on n'a pas une armée là, prête à s'en occuper, on se fait avoir, purement et simplement. Alors, ok, très bien. Donc, Grunburg. Grunburg. Qu'est-ce que tu as comme garnison ? Tu n'as pas grand-chose. Tu as trois lanciers et deux bretters. Et puis, dans cette armée, on a des unités blessées et a priori Alrik Zintler. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose. Avec notre armée là, on ne devrait pouvoir en faire qu'une bouchée. Il y a des batailles de sièges, mais les batailles de sièges se font dans les villes avec des capitales. Donc, dans les villes qui ont des murs. Enfin, ce n'est pas forcément les villes capitales. C'est les villes qui ont des murs. Il y a moyen de faire des bâtiments qui donnent des murs. Et qui ont des garnisons. Et ces villes sont difficiles à prendre. On a une grosse garnison, Aldorff, deux joueurs d'épée. Enfin, ça va être vraiment compliqué pour quelqu'un d'aller prendre Aldorff. Sachant qu'il y a des murailles plus tout ça. Mais par contre, une ville comme Grünburg ne devrait poser absolument aucun problème pour nous. Voyons voir ce qu'on peut faire quelque chose avant. Donc, on est dans un tour de plus. Donc, on peut regarder. On parlait de, c'était quoi ? Ostland avec qui on voulait faire commerce. Ça a un petit peu augmenté. On va regarder si ce serait faisable maintenant. On n'est pas obligé de le regarder tous les tours. On peut attendre quelques tours pour le faire. Pas très important. D'autres avec qui on peut essayer de commercer. Midenland. Oui, mais toujours la même chose. On va éviter de faire des accords avec le Midenland. On peut regarder Marienburg. Alors, Marienburg a perdu une grosse bataille à voir contre la Bretonniste. Ce n'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'ils perdent leur ville. Même si Marienburg, un peu à l'image d'Aldorff, est bien et relativement facile à défendre. Ils accepteraient facilement un pack d'une agression parce qu'ils sont weak. Et ils accepteraient probablement un accord commercial. L'accord commercial nous intéresserait. Donc, nous, on en récupérerait 200 et au 59, on va voir si ça passe. Ils refusent. Donc, si je fais un pack d'une agression avec eux, j'ai pas mal de chances de pouvoir aller à l'accord commercial par la suite. Pourquoi pas essayer d'améliorer nos relations avec Marienburg ? Pourquoi pas, honnêtement ? Allez, nous soyons fous. Au pire, de toute façon, ils vont se faire bouffer par la Bretonnie. Donc, ce ne sera pas très important. En parlant de Bretonnie, est-ce qu'on peut avoir des liens avec eux déjà ? On a déjà de base un pack d'une agression. On pourrait éventuellement tenter d'aller chercher un accord commercial. On va essayer de regarder. Ils refusent. Donc, malheureusement, on a un pack d'une agression. Donc, si on doit les attaquer, il faudra briser ce pack. Ça, c'est un peu embêtant. On a des packs d'une agression contre les cons de vampire aussi. Ok. C'est étonnant. On ne va pas s'en occuper tout de suite. On voit, hein. Donc, on a les gens qui sont considérés de l'empire ici. Donc, tous ceux qu'on devrait manger et qui on pourrait confédérer. On voit que si on prend la Bretonnie, par exemple, on n'a pas l'option. On pourra peut-être, à terme, si on devient vraiment plus fort, leur demander de devenir nos vassaux. Mais on ne peut pas les manger directement. On a ici les nains. On voit qu'on n'a pas encore de relation commerciale avec les nains. On voit qu'on a déjà un pack de non-agression, par contre. Et puis, ici, les orques. Alors, bon, les preneurs de crâne, c'est une horde. Donc, ils n'ont pas de colonie. Donc, on ne sait pas exactement où ils sont. Et les craseurs de crâne. Les craseurs de crâne. Ici, ils doivent être, à mon avis, par là. Ils sont là, dans tout ce qui est jaune. Donc, ils ne devraient pas nous poser de problème. En tout cas, pas tout de suite. Donc, nous, allons-y. On va attaquer Grunburg. Pas grand-chose d'autre à faire avant ça, je pense. Go, go. Et puis, là, encore une fois, on voit qu'on a passablement l'avantage. On va aussi la jouer, cela dit, parce que c'est le début. Donc, voilà. Et puis, quand on a quelque chose comme, je ne sais pas, 75-25. Si on laisse l'IA, je pense qu'on va quand même perdre. On a des chances de perdre plus que si on joue nous-mêmes. On voit qu'on pourrait aussi faire le siège. On pourrait encercler, les empêcher de sortir. Et dans 6 tours, ils commencent à prendre de l'attrition et à perdre des forces. Ils pourraient non plus pas recruter. Et donc, 12 tours, ils se rendraient. Mais on ne va pas prendre 12 tours pour ça. Alors qu'il n'y a pas de mur à encercler ou quoi que ce soit. On est relativement tranquille dans cette bataille, a priori. Et puis, en même temps, c'est l'avantage, c'est que c'est une défense de ville. Donc, s'il y a une armée dans une ville et qu'on attaque la ville en question et qu'on gagne, l'armée est fondamentalement détruite. Il n'y a pas moyen. Elle ne peut pas partir ou quoi que ce soit. Elle est détruite. On voit qu'on est juste à 15 de vent de magie. On a une réserve de 60. On va tenter de parier. Pourquoi pas. Et ça donne quoi ? Ça donne du positif. Donc, on n'a gagné absolument rien. Si, 1. Ok. On a gagné 1 de vent de magie. Bon, c'est déjà ça. On ne va pas se prendre. Alors, on ne voit pas l'armée ennemie. Donc, je ne sais pas exactement où elle est. On va vous mettre ici. On va vous dire de ne pas tirer à vue. Comme ça, vous restez un petit peu planqués. On va prendre... Alors, malheureusement, on n'a qu'une seule unité d'archer, d'arbalétrier. En l'occurrence, ce qui est un petit peu dommage. Il faudra faire de quoi améliorer un petit peu. On va faire un premier groupe d'infanterie. En mettant de chaque côté nos lanciers. Pour l'anti-large. Comme ça, on ne se fait pas avoir de la cavalerie. On va mettre au milieu nos joueurs d'épée. Qui sont quand même notre grosse... Notre grosse unité, on va dire. On va mettre le groupe ici. À peu près comme ça. Et puis, toi, tu vas te mettre quelque chose comme ici. Je dirais. Mets-toi là. Comme ça, tu devrais avoir une bonne vue sur ce qui va arriver ici. Et puis, Balthazar, tu vas te mettre ici. Et puis, on va gentiment commencer. Alors, effectivement. Donc, ils sont là. Toi, tu vas tout de suite attaquer... Il n'y a pas d'archer chez eux à voir. Donc, tu attaques. Ben, attaque ça. Qui est déjà un petit peu... Qui est déjà un petit peu perdu de HP. Et puis, le groupe 2. Donc, les arbalétriers. Vous allez vous mettre... Mettez-vous plutôt par là. Et le groupe 1. Vous allez vous mettre quelque chose comme ici. Non, on ne va pas vous mettre là. Plutôt vous mettre ici. Là. Et, Balthy, tu vas te mettre là. Et puis, on va regarder... Donc, on voit qu'on a encore un petit peu de temps avant que tu puisses faire ton sort. Et puis, ensuite, on va mettre... Alors, le groupe 3. Tu vas aller t'occuper de ça. Essayer d'attirer ça d'un autre côté. Voilà. Toi, tu devrais pouvoir tirer assez vite. Donc... Vas-y. Ici. Vous, du coup, vous tirez plutôt sur ceux-là. Voilà. Ici, vous, vous allez tirer sur ceux-là. Ici. Nickel. Balthazar. Balthazar. Alors, on va tenter. Ici. Voilà. Vous voyez que ça évite. C'est un peu le problème. Donc, on va le faire. On va attendre d'être mieux placé pour pouvoir le faire. OK. Continue à tirer là-dessus. Toi, tu continues là. OK. On va mettre ça. On va faire une manœuvre. Donc, bon. Je ne vais pas expliquer toutes les manœuvres que j'utilise. Je ne suis pas encore très, très familier avec toutes les histoires. J'ai regardé quelques vidéos. Tous les moyens d'utiliser notre armée. Section groupe. Ici. Si on verrouille là. Ce qui se passe, c'est qu'en cliquant ici, chaque unité va aller tout droit et essayer d'attaquer l'unité qui sera... Le plus à sa portée. Et je pense que c'est un petit peu le meilleur moyen de gérer une ligne d'infanterie comme ça. J'ai laissé le groupe de là. Je vais enlever le mode escarmouche. Le mode escarmouche, c'est celui qui fait que quand une unité de mêlée approche, ils repartent en arrière. Parce qu'a priori, ce n'est pas très, très grave. Le feu à volonté me va très bien. Et puis, alors là, bon. Évidemment, nos unités vont passer les unes un petit peu dans les autres. Ce qui est un peu fâcheux. Mais ce n'est pas dramatique. Baltazar, tu peux... Pour le moment, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Vous, continuez ici. Alors, ici, on va là, là, là. Et puis ici, donc, on a deux unités qui se battent ici. On a avec... Vous voyez ici, avec notre cave, on a réussi à attirer deux unités ici. Toi, tu vas aller là. Très bien. Et puis, alors, Baltazar, tu vas pouvoir nous faire ça tranquillement. Sur le gros groupe de rouge ici. C'est parfait. Et puis, alors, toi, tu tires sur ceux-là, là. Vas-y. OK. Baltazar, ensuite, tu peux nous faire celui-ci qui fait baisser l'armure sur ce groupe-là. Voilà. Celui sur lequel on tire. Vas-y. Ça devrait bientôt y passer là. Alors, ça leur a fait très très mal au moral, surtout, le sort qu'on a fait assez violemment, en fait. Et donc, du coup, ils sont en train de prendre très très cher ici. Ce qui est très très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous continuez à leur taper dessus à eux. Comme ça, vous tapez sur ceux qui sont en train de partir. Ici, on a le boss ennemi. On va peut-être essayer de se concentrer un petit peu sur lui. Avec Baltazar, on va remettre une couche là. Comme ça, ceux-là vont vraiment, définitivement, foutre le camp, à mon avis. Voilà. Parfait. Parfait. On est tranquille. Et puis, avec ces deux groupes, on attaque ici. Toi, maintenant, tu peux gentiment aller attaquer en melee ici aussi. Ici, on voit qu'on gagne tranquille grâce, probablement, à nos joueurs d'épées qui sont ici. Ici, on a deux groupes contre un. Notre groupe 3, donc nos archers montés sont toujours en train d'arrasse ces deux groupes. Pour le moment, on les tienne à distance, sans problème. Toi, tu peux attaquer ici, maintenant. Vous allez vous remettre un petit peu plus en arrière. Balt, tu peux rien faire pour le moment. Voilà, ça ira très bien. Et puis, vous attaquez ça ici. Baltazar, alors, tu vas nous attaquer ce groupe-là. Voilà. On va juste inviter que les joueurs d'épées viennent s'occuper de ça. Ils viennent se mettre là-dedans. On va, pour le moment, les mettre à attaquer le seigneur également. Et ici, toi, tu continues sur ce groupe-là. Très bien. Et puis là, ça va faire scrim, boum, scrim, boum, scrim, boum. Voilà. Ils prennent très, très cher. C'est parfait. Notre groupe 3. Alors, il faut faire gaffe, parce qu'ils sont contre des unités, particulièrement eux, qui sont des lanciers, donc qui sont très, très bons contre la cave. Donc, il ne faudrait vraiment pas se faire engager au corps à corps par eux. On voit qu'ici, on a le groupe qui arrive ici. On va éviter de se faire flanquer. Et donc, du coup, on va demander à nos archers d'attaquer ceux-là. Les archers doivent se repositionner, bien sûr. Ici, on a des gens qui partent. Vous allez vous occuper de ça. Et puis, bon, vous, vous allez, on va tous venir un petit peu... En fait, non, on ne va peut-être pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que ces groupes-là, on n'a pas besoin de se mettre à 14 sur les groupes de... Sur le chef, c'est ces deux groupes-là, vous allez vous occuper de leur groupe là-bas derrière. Toi, tu continues à attaquer plutôt... Attaque ici, du coup, sur ceux qui sont en train de fuir. Fais des dégâts, même si ça n'apporte pas grand-chose. Ah, fais peut-être des dégâts, là, quand même. Peu importe, fondamentalement. Et puis, ici, balt, tu peux... Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Ce que tu peux faire, c'est mettre peut-être un malus au... Difficile à sélectionner, mais un malus à l'armure au boss en face, ça peut être pas mal. Voilà. Et puis, donc, le groupe 3, vous allez venir par là, attirer ces deux stacks sur ceux-là-là, qui sont venus les attaquer. Votre seigneur se fait attaquer, oui, mais bon, je pense que ça devrait jouer. Bon, vous voyez qu'il perd beaucoup, hein. Il perd assez vite d'HP, donc on va peut-être le reculer un petit peu, ça ne sert pas à grand-chose de le mettre là. Toi, tu... Alors, vous... Vous pouvez vous mettre... Ben, mettez-vous par là pour pouvoir nous occuper des autres après. Balth, tu reviens un petit peu par là. Vous, eh bien, continuez à pourchasser un petit peu ici, ça joue, nickel. Notre groupe 3, on va le ramener ici, du coup, si possible. Et vous, vous savez, donc vous, vous allez sur ceux-là. Et vous, les bretters, vous allez sur les bretters aussi. Notre groupe 2, donc les archers, vous allez vous mettre ici. Vous êtes dans le bon sens, comme ça, vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous vous mettez comme ça, voilà. Ça joue. Et puis, ici, vous, vous continuez là, c'est très bien. Balthazar, t'es ressorti, je pense que ça me va bien. Tu vas aussi venir par ici pour t'occuper de ça. Lui va se faire défoncer par tous les groupes qu'on a autour de lui. On n'a pas besoin de faire perdre des HP à Balthazar pour ça. Toi, tu continues pour chasser ceux-là-là, loin du truc. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Vous, continuez à taper là-dessus. Et puis toi, on ne voit pas. Malheureusement, ils sont passés dans la forêt, donc ils sont... Il y a un des deux groupes qui est invisible, ce qui est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Il ne devrait pas tarder à refaire surface, je pense. C'est le groupe de lancier. Et puis, le groupe 2, vous pouvez attaquer ceux-là aussi. Balthazar. Ok. Et puis, ici, si on se met comme ça... Je ne sais pas où est le groupe de lancier, on ne le voit toujours pas. Balthazar, tu vas venir ici. Ok. Où est-ce qu'on en est sur le seigneur ennemi ? Bon, tout va bien, il va bientôt partir. Est-ce qu'on a perdu un petit peu d'HP ? Bon, pas sur nos joueurs d'épée, ce qui est quand même le principal. Je ne sais pas où est ce groupe de lanciers, ma parole. Qu'est-ce qu'ils font ? Là. Ok. Très bien. Alors, vous allez aller là. Et puis, victoire. Alors, bon, on n'a pas besoin, cette fois-ci, de pourchasser. Vu que, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va les tuer, vu que c'est une bataille de ville. Donc, relativement tranquille. Puis, lui tenter une perte, bon, ça va, c'est relativement réglo. Pas trop de soucis, victoire décisive. Il y a plusieurs types de victoires et plusieurs types de défaites. On a victoire décisive, victoire de justesse et victoire à la pyrus, si je ne me trompe pas. Et puis, défaite, on a défaite valeureuse. Puis, on a aussi victoire héroïque. Quand on gagne, alors que les trucs ne sont pas de notre faveur. On a défaite décisive. On a défaite de justesse. Et puis, défaite valeureuse. Quelque chose comme ça. Qui sont les pendants aux autres. On voit qu'ils ont tout perdu, même si ce n'était pas ce qui était noté. Vu qu'en gros, ils étaient coincés dans leur ville après. Puis qu'on les a poursuivis. Et un peu maltraités à voir. Ok. Très bien. Et donc, du coup, on a plusieurs choix. On peut soit occuper, simplement. On va perdre 10 de pénalité de conquête au prochain tour. Et puis, moins 3 d'instabilité de la province. L'instabilité de la province, ça va se garder. Ça, ce sera juste le prochain tour. Ça, ce sera pendant 3 tours, du coup. Si c'était 5, ce serait moins 5. Pendant 5 tours, ça laisse de 1 par tour. Si on fait piller et occuper, on prend moins 30 dans les dents. Moins 10 d'instabilité. Donc, c'est beaucoup. Et puis, ça va prendre 10 tours pour revenir. Par contre, on gagne 300 et on récupère un petit peu. Bon, 300, c'est vraiment rien du tout. Si on regarde notre trésorerie. Ou alors, on la met à sac, purement et simplement. On ne la prend pas. Il faudrait la prendre après. Puis là, on ne prend que 10 d'instabilité provinciale. Mais il faudra la réoccuper après. Donc, on prend des 10 et 3. Et puis, on gagnerait plus d'argent, par contre. Et on récupérerait aussi des troupes. Ou bien, on la rase, purement et simplement. Et là, on gagne juste du pognon. On va l'occuper, vu que c'est une de nos provinces de base. Et que les autres ne nous apporteraient pas énormément d'argent. On va juste... Enfin, une ville de notre province de base, on va juste l'occuper. Et donc, du coup, ça nous fait notre deuxième ville. Très bien. On récupère. Donc, c'était la mission. On a récupéré ça. Et puis là, ensuite, on a une deuxième mission. Alors, je vais peut-être... En gros, là, ça, c'est une quête liée à un... Je crois que c'est lié à l'Empire en même. C'est-à-dire que c'est lié à la faction, pas particulièrement aux personnages. Et en gros, on peut aller ici et faire une bataille. Bataille qui est une bataille scriptée, une bataille de quête, qui serait une embuscade. Et puis, du coup, ça nous permettrait, si on gagne cette bataille, ou plutôt, quand on gagne cette bataille, parce qu'à priori, ça devrait jouer, si on regarde les forces ennemies. Ce serait le messager de Middenheim. Donc, il y aurait un seigneur, trois lanciers, deux bretters, un arbalétrier et plein de matériel de siège. Mais, comme je dis, ça serait une embuscade. Donc, on pourrait salater leur matériel de siège et leur guerrière à arbalète assez rapidement, sans trop trop de soucis. Donc, ce ne serait pas tellement un problème de gagner cette bataille maintenant. On pourrait se téléporter si on n'était pas en ville. Ça nous coûterait 500, on se téléporterait là, mais bon, on ne va pas le faire. Ça nous donnerait un héros sorcier de bataille. Donc, on récupérait un héros, ça pourrait être intéressant, un sorcier de bataille. Encore une fois, intéressant, mais le mettre dans la même armée que Balti, ça ne va pas forcément le faire. Et puis, une arme qui serait une épée qui pourrait être intéressante. Donc, maintenant, en fait, en gros, on s'offre deux options devant nous. Actuellement, on a gagné une armure qui a été automatiquement donnée à Baltazar, qui donne plus dix d'armure. Ce n'est pas dégueu, ça pourrait aider quand il va devoir aller au corps à corps ou quand il se fait tirer dessus. Je ne pense pas, cela dit, que si on a un héros qui va régulièrement aller au corps à corps, on le donnera plutôt à lui. Parce que je ne pense pas que Baltazar, on va le mettre au corps à corps régulièrement. C'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément envie de prendre un sorcier de bataille dans cette armée. C'est parce que Baltazar ne va pas aller au front. C'est bien, je trouve, d'avoir un seigneur qui peut aller au front ou un héros qui peut aller au front. Donc là, actuellement, j'aimerais bien un prêtre guerrier ou quelque chose comme ça. On voit qu'on a, on verra, autre mission émise, donc occupé et pillé au météasac de colonie. On voit, si on regarde ici, les héros qu'on peut recruter, on a plusieurs types. On a les prêtes guerriers. Pour ça, il nous faut un bâtiment, l'hôtel de Sigmar. Les répurgateurs. Donc les prêtes guerriers, c'est une sorte de palade, si on veut. Répurgateurs qui, pour le coup, sont plutôt des assassins qui peuvent attaquer à distance et au corps à corps. Capitaines de l'Empire qui, là, sont une sorte de templiers, en quelque sorte. Et puis les sorciers de bataille. Donc les capitaines de l'Empire et les prêtes guerriers pourront bien nous être utiles en mêlée. Les autres sont plutôt à distance, particulièrement les sorciers de bataille. Et puis, donc là, on a aussi pris un level sur Baltazar, qui est passé maintenant en level 3. C'est très très bien. On va améliorer sa présence charismatique. Ça pourrait être intéressant. Tout est relativement intéressant. De toute façon, lui donner 20 d'armure quand il en a 40, c'est vraiment pas dégueu non plus, évidemment. Mais là, c'est si on décidait de faire un petit peu de notre personnage un personnage de mêlée. Ce qui n'est pas forcément l'idée pour le moment. On va continuer à faire ce qu'on a fait jusque là. Vous avez vu que dès le moment où l'autre héros a décidé de l'attaquer, ça a fait paf paf. Et puis, donc c'était très très limite. Donc on va faire attention. On va le laisser un petit peu derrière et entrer dans le combat que si vraiment ça devient nécessaire. Et on va améliorer par contre ses sorts. Donc en augmentant son sort main de plomb. Puis en plus, ça débloque. Ça débloquera par la suite plusieurs autres sorts qu'on pourrait utiliser également. Qui ne sont pas dégueux du tout. En termes de détails, on va juste peut-être regarder son armure d'acier et d'argent. Il n'y a pas tellement de raison de ne pas lui la donner. De toute façon, maintenant, comme je disais, on verra après pour un seigneur ou un héros qui a plus besoin d'aller au corps à corps. Mais actuellement, c'est toujours bon à prendre. Très bien. Et puis donc, du coup, maintenant, on a plus ou moins deux choix qui s'offrent à nous. Pour le moment, on va être bloqué dans cette ville vu qu'on vient de la prendre. Donc on finit notre tour en quelque sorte avec cette armée. C'est soit d'aller nous occuper directement des séparatistes de l'Empire et puis s'occuper de ça après. Soit d'aller d'abord faire cette bataille, récupérer notre matos et puis aller nous occuper des séparatistes après. Il faudra voir parce que là, on va perdre 13 d'ordre public. Puis le tour prochain, on perdra plus que 2, a priori, si mon calcul est correct. C'est-à-dire que... Non, mon calcul n'est pas forcément correct parce qu'on a la présence militaire qui nous donne 5. Et la présence militaire, ça veut dire qu'on est dans une ville, en fait. Donc on ne sera pas dans la ville le tour prochain, a priori. Donc il faudra tenir aussi compte de ça. Ce serait pas mal d'avoir assez vite notre province et de nous être assez vite occupés de cela. Donc on va peut-être d'abord aller s'occuper des séparatistes, puis aller faire cette mission de quête. Qui sera du coup encore plus simple, a priori. Et puis pour le moment, on va déjà recruter un petit peu. Alors je ne vais pas trop recruter parce que je n'ai pas envie non plus d'avoir une armée où il n'y a que des bretters et des lanciers. Ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien laisser de la place pour des archers, surtout. Actuellement, on ne peut évidemment pas le faire. Il faudra attendre pour les guerriers à l'arbalète le niveau 2. Donc dans 2 tours, on pourra lancer ce processus qui va durer 2 tours. Donc dans 4 tours, on pourra avoir des guerriers. Donc on va quand même recruter encore un petit peu, mais il faut éviter. Donc on voit qu'on peut recruter en local ou en global. En global, ça coûte plus cher au recrutement, pas au maintien. Et puis ça prend plus de temps aussi à recruter. Pour le moment, on va juste se contenter du local. On va prendre 2 bretters et un lancier. Ça va faire un troisième lancier. Et puis, on va s'arrêter là déjà pour cet épisode. La prochaine fois, on se dirigera du coup vers ces gars-là pour essayer de nous en occuper. Et on voit qu'ils ont une armée ici. Une armée de 6 hommes avec un gaillard. Et puis, ils ont ici 5 de garnison. Et ici, ils ont 5 de garnison aussi. Donc ils ont virtuellement 11 hommes. Et puis le temps qu'on arrive là-bas, ils auront probablement pu recruter encore un petit peu. Donc ils auront peut-être un petit peu plus. Il faudra faire un tout petit peu gaffe. On regardera aussi ce qu'on peut faire, je dirais, la prochaine fois en termes de diplomatie. Mais pour le moment, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada